Hey ! Salut ! J'espère que tu y vas bien ! Bonne année ! J'espère que tu as bien fêté ça ! Que t'es content ! Que tu es content de passer à l'année 2020 ! Si j'ai un make-up bizarre, ne t'inquiète pas, tu verras ça dans une vidéo qui sort très très bientôt ! Mais moi aujourd'hui, je te retrouve pour te parler de mes objectifs 2020 et non mes résolutions. Si tu me suis depuis longtemps et surtout si tu me suis depuis mon blog, tu sais que moi les résolutions c'est un truc qui m'écoeure. Il faut arrêter avec les résolutions, ça ne sert à rien. Se résoudre à faire quelque chose, non. Par contre, avoir un objectif c'est beaucoup plus intéressant parce que chaque année, tu peux renouveler cet objectif ou tout simplement tu peux dire ok, là j'ai réussi cet objectif-là, j'aimerais bien cette fois-ci encore plus loin. Ou me dire, là je change complètement de trajectoire, je change d'objectif. Pour moi c'est méga intéressant, méga inspirant d'avoir des objectifs et pas des résolutions. Il faut arrêter avec ça, c'est très chiant, c'est beaucoup trop la mode et la résolution, je ne supporte pas ça. Donc comme la dernière, mais là c'était sur mon blog, je vais te citer un peu tous les objectifs que j'ai pour cette année 2020. Alors, j'en ai pas énormément parce que j'ai appris à faire aussi un peu le tri et à arrêter de vouloir me mettre des objectifs qui n'étaient pas atteignables pour moi en un an. Ou alors parce que je fais des objectifs qui peuvent aller sur plusieurs années et pas que sur une comme tout le monde peut le faire. Donc la première chose, mais ça, voilà, je suis obligée de le faire un peu par année, c'est de réussir mon année et si possible sans casserole. Donc ce qui veut dire que je veux passer avec mes 60 crédits. Je ne veux pas l'année d'après avoir encore quelques crédits à repasser. Donc je veux passer ma deuxième, enfin je veux passer en deuxième et ne plus avoir de casserole de première. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je fais des études d'assistante sociale en haute école slash université. Donc il y a en 3 ans, j'ai commencé très tard mes études, je les ai commencées j'avais 22 ans. Et si vous me suivez, vous savez très bien que l'année dernière en 2018, j'avais déjà commencé mes études. Mais le jour de Noël en 2018, j'ai dû être hospitalisée en urgence entre la vie et la mort à cause de ma maladie. Ce qui fait que je n'ai pas pu terminer ma première année. Donc là, j'ai dû la recommencer entièrement. Somme, le somme. Donc là, j'ai dû la recommencer entièrement. Et donc voilà, j'ai comme espoir de la réussir du premier coup, réussir ma deuxième du premier coup et ma troisième du premier coup. On ne lâche rien, on bosse et voilà. Alors mon deuxième objectif, c'est de reperdre le poids que j'ai pris. Donc de nouveau, c'est mon studio sans âme. C'est hyper important de me suivre sur Instagram, je vous mettrai mon Instagram juste là. C'est méga important de me suivre parce que je vous parle vraiment de ma vie quotidienne. Je vous parle de toutes ces petites choses dont je ne vous parle pas spécialement sur YouTube. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à me rejoindre là-bas. Donc il faut savoir qu'au début de la rentrée, j'ai repris énormément de poids. Enfin, j'ai repris énormément de poids. J'ai repris 5 kilos. Ce qui fait quand même que je suis repassée en obésité et ça, ça m'embête. Parce que être dans un nier, c'est normal, etc. Ce n'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Par contre, ne plus être en obésité, ça pour moi c'est important. Et vu que j'y étais arrivée, je veux en ressortir de nouveau. Je veux reperdre mes 5 kilos repris. Donc voilà. Là, je suis déjà à moins 1,8 kg. Depuis que j'ai recommencé à refaire attention. Depuis que je suis reçu aussi par nutritionniste, psychologue, etc. Donc vraiment, c'est important si vous êtes dans une perte de poids, de ne pas le faire seul. De vous faire suivre aussi. C'est important. N'oubliez pas que le poids, c'est parfois aussi très psychologique. Donc je vous invite vraiment à vous faire suivre si vous êtes en pleine perte de poids. Donc là, justement, on va passer au côté un peu plus psychologique. Mon troisième objectif est d'essayer d'aller mieux psychologiquement et de trouver des réponses. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui est très atteinte mentalement. Je ne vais pas vous mentir. Je suis complètement névrosée comme une meuf. J'ai des sérieux problèmes psychologiques. Et même si, vous pourrez vous le confirmer. Mais j'y travaille. J'y travaille depuis maintenant 3 ans. Ça va bientôt faire 4 ans maintenant que j'y travaille. Avec un psy en qui j'ai entièrement confiance. C'est la seule personne en qui j'ai totalement confiance pour parler de ça. Et on avance. Je ne vais pas mentir. On a déjà bien avancé, etc. Mais dernièrement, il y a je crois un mois maintenant, j'ai eu un rendez-vous avec lui qui a fait ressortir des choses tellement violentes. Et depuis, je n'arrive pas à aller bien en fait. Je vais un peu en dentis. Et je ne souris plus trop. Je suis un peu dans un mood où je ne sais pas trop ce qui m'arrive. J'ai envie de trouver des réponses. Mais je ne sais pas comment les trouver. Donc voilà. C'est tout un... Enfin, vous voyez, c'est tout un cercle vicieux. En fait, c'est un méga cercle vicieux parce que tu penses que tu vas mieux. Moi, j'ai cru pendant un an et demi que j'étais sortie de la dépression. Je me suis dit, wow, mon Dieu, wow, top, top, top. Parce que pour la première fois de ma vie, j'étais heureuse. Pour la première fois de ma vie, ça allait bien en fait. En 20 ans, c'était la première fois où je n'avais eu aucune merde. En un an. Aucune genre. Enfin si, il y avait des petits trucs, vous voyez, mais... Tellement faibles par rapport à ce que j'ai déjà vécu. Je m'en battais les couilles. Et puis, j'ai rechuté. Et puis, je me suis pris plusieurs grosses claques dans la gueule. Autant physiquement que mentalement. Mon père, des cidés, des choses qui m'ont extrêmement atteinte. Et j'ai fait ça. Waouh. Et je me suis cassée la gueule au fond du puits. Et j'ai regardé le haut du puits. Je me suis dit, putain, il faut tout recommencer. Et j'ai failli abandonner. J'ai failli abandonner en me disant, mais... Est-ce que ça vaut vraiment la peine ? De le faire. De me relever encore une fois. De devoir de nouveau travailler sur moi-même. De devoir trouver des réponses. Comment aller mieux. C'est lourd. Il faut savoir que c'est méga lourd. Que ce soit pour vous. Pour les personnes qui vous accompagnent. Bon, bien entendu. Que ce soit votre mec, votre fille, je ne sais pas quoi. Ne vivra jamais ce que vous vivez. Et ne souffrira jamais autant que vous. Vous souffriez maintenant. Ils en souffrent un peu parce qu'ils vous voient triste. Machin. Mais c'est méga dur. C'est... Genre tu te sens vide. Moi, il y a parfois, je suis là. Je suis dans mon canapé. Je suis là. J'ai plein de trucs à faire. Et je me dis, non. Ça, si on allait dormir. Si on ne se réveillait pas. Mais vraiment. Et c'est une meuf qui a été très dépressive. Voir qui a été suicidaire. Qui vous parle de ça. Une meuf qui a tenté de se suicider. Qui vous parle de ça. Je sais que mon stade aujourd'hui n'est rien comparé à il y a 10 ans. Réellement. Ce n'est rien du tout. Pourtant, ça me fait tout aussi mal. Parce que je prends beaucoup plus les choses à cœur qu'avant. Et ça, c'est un putain de cercle vicieux. Donc vraiment. Si vous n'allez pas bien, etc. Arrêtez de croire que demander de l'aide, ça veut dire être faible. Pas du tout. Moi, je ne me suis jamais aussi contente que quand j'envoie un mail à mon psy en marquant SOS en majuscule et en gras en objet et je lui balance tout ce que j'essaie au cœur d'un coup parce que je ne peux pas y aller. Parce que oui, ça coûte très cher. Et moi, j'ai de la chance d'avoir un psy qui veut bien m'écouter même par mail ou même par téléphone. Donc quand je ne suis pas bien, je peux lui envoyer un mail, lui déblatérer tout ce que j'ai besoin de sortir. Et il me rassure. Il me rassure en attendant la prochaine séance. Voilà ce que je peux déjà te dire. Et ça fait du bien. Donc je vous invite vraiment à trouver quelqu'un comme ça. Là, le quatrième objectif, c'est tout simplement de recontrôler mon hyperphagie. D'ailleurs, une vidéo arrive à ce sujet dans quelques jours, je pense. Normalement, dans deux semaines, au moment où on verra cette vidéo, je vais vous faire une vidéo sur l'hyperphagie. Donc si tu es toujours là et que tu sais ou pas ce qu'il y a de l'hyperphagie, dis-moi en commentaire si tu connais l'hyperphagie ou pas. Si oui, comment est-ce que tu la connais ? Est-ce que tu en subis ? Est-ce que quelqu'un de ta famille en subit ? Enfin voilà. Je vais vous faire une vidéo là-dessus. Mais ouais, c'est aussi un cercle vicieux où dès que tu baisses un peu les bras ou même juste tu te dis yes, c'est bon, ça va. Ça va remonter en flèche en fait. Dès que tu baisses la garde, c'est vraiment ça. Au moment où tu baisses un peu la garde, c'est terminé, c'est reparti mon kiki et tu peux pas te faire foutre. Donc ça, il faut absolument que je la recontrôle parce que je vais pas redonner à base. Donc à un moment donné, il va falloir que ça dégage. Alors, la cinquième chose qui est beaucoup plus dans le fun, machin, c'est de continuer mes vidéos et d'atteindre les 1000 abonnés. Donc je me suis mis un petit objectif, voilà, comme ça. Voilà, juste les 1000 abonnés. Écoutez, on va étape par étape. Là, on a 500, là on est presque à plus de 600, je crois. Non, on a 500, 7 ans, je crois. Enfin bref, et ça me fait trop plaisir. C'est juste ouf. Et je me dis, waouh, où on en sera ? Où un an de la chaîne ? Je n'en sais rien. Et d'ailleurs, les 1 an de la chaîne, c'est quand même bientôt, c'est en avril. Et je me demandais si je ne ferais pas un petit récat de cette année, de cette première année sur YouTube, ce que j'en ai pensé, ce que j'ai vécu, ce que j'ai bien vécu ou moins bien vécu. Je trouve que ça serait sympa, en fait, pour quelqu'un qui, comme moi, fait toute nouvelle sur cette plateforme et qui, en même temps, ne recherche pas ce que d'autres cherchent. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. Je pense que si vous me suivez assez, vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Et mon dernier objectif, vous allez voir, il n'y en a pas beaucoup. Le dernier objectif, c'est simplement de faire 2 voyages. Donc, depuis que j'ai quitté mon ex, je me suis toujours dit, meuf, maintenant, baby, tu vas voyager. Même toute seule, s'il le faut, tu vas voyager. J'étais à Strasbourg, 3 fois. Parce que j'avais une amie là-bas. J'ai été une fois à Cannes. J'ai été, dernièrement, avec mon chéri, j'ai été à la Côte d'Opale. Et j'ai été... près de Mulhouse. Dans un petit chalet qu'on avait réservé, voilà. Mais, j'ai jamais vraiment voyagé dans le sens où je n'ai jamais été dans une capitale ou autre pour visiter, par exemple, Paris. Moi, j'ai été à Paris pour voir Bieber. C'est tout. Au revoir. Et j'avais 13 ans, hein. Voilà. Donc, j'ai juste fait ça. Et moi, je vous parle vraiment d'un vrai voyage. Il y a de la route. Ou quand tu es là-bas, tu es dépaysée totalement. Pas la même langue, pas ci, pas là. Ou tu peux découvrir une histoire, etc. C'est bon, la Belgique, j'ai fait le tour. Et la France, je vais attendre pour faire le tour parce qu'en ce moment, avec vos grèves, je n'ai pas trop envie d'y aller. Donc, voilà. Et donc, par exemple, le prochain, c'est Berlin. Il y aura un vlog, d'ailleurs, sur Berlin. Et j'aimerais faire soit Amsterdam, soit Londres, cette année aussi. Donc, voilà. Je vais les éparpiller. Comme d'hab, je vais économiser entre les voyages pour tenter d'y aller. Vous me connaissez maintenant. Donc, voilà. Mon appareil clignote, c'est-à-dire que c'est bientôt la fin. Et c'est la fin, de toute façon. Donc, voilà. Vous voyez, il ne faut pas vous mettre milliers d'objectifs. Il ne faut pas vous mettre des résolutions. Mais qu'est-ce que ça me gaffe, ce mot ? Il ne faut pas vous mettre des trucs qui sont inténiables. Moi, je n'ai mis que des choses qui sont inténiables pour moi. Qui sont presque faciles d'accès. Il faut juste que je travaille soit sur moi-même, soit que je me bouge le cul. Donc, voilà. Dans tous les cas, c'est atteignable. Donc, voilà. J'espère en tout cas que cette année 2020 sera très bonne pour vous. Qu'elle sera bonne pour les gens de votre entourage. Pour ceux que vous aimez. Moi, c'est ce que je souhaite en tout cas de ma famille. J'espère que mon père sera encore là en 2021. C'est la seule chose qui compte encore à mes yeux aujourd'hui. Et voilà. Moi, je te dis à très très bientôt. N'hésite pas à aimer cette vidéo. Si elle t'a plu, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Ça sera juste là. Et tu me le dis en commentaire que je puisse te remercier. On ne change pas les bonnes habitudes en 2020. Non, monsieur. Et sur ma dernière vidéo, tu verras, elle sera juste là. Et sur ce, moi, je te dis à très très bientôt. Prends soin de toi. La bise.